... Avant que son séjour au Burundi s'achève, sa grâce Justin Welby, archévêque de Canterbury, a tenu une conférence de presse ce samedi le 5 mars. Sa visite au Burundi s'inscrit dans une optique de solidarité au peuple burundais en général et particulièrement à l'église anglicane du Burundi dans ces moments où le pays traverse une crise politico-sécuritaire. Un dialogue inclusif ne devrait pas discriminer aucune partie, a dit l'archevêque Welby. De point de vue général, je sais qu'un dialogue inclusif doit être vraiment inclusif. Il y a au moins trois catégories qui doivent être dans le dialogue. Premièrement, les combattants. Deuxièmement, les femmes. Et troisièmement, la jeunesse. Par l'exemple de l'Irlande du Nord, le gouvernement burundais pourrait se sacrifier pour qu'il trouve les solutions aux problèmes burundais, a conseillé M. Justin Welby. Le point de vue des problèmes des gens qui sont le sujet des processus juridiques, je ne peux pas intervenir, mais je sais bien qu'en Irlande du Nord, nous avons dû inclure tout ce qui est possible. Il faut des sacrifices pour avoir la réconciliation. Théologiquement, on sait bien que la réconciliation coûte beaucoup en sacrifice. Sa visite rééterra donc son engagement à soutenir toute initiative de nature à mettre le pays sur les rails de la paix et du développement en explorant la voie qui permettrait l'unification des fils et filles du Burundi. de l'unification d'un immigrant. Quellez nous ce soit pour l'unification de notre paix ? C'est ce qui est à traverser C'est ce qui est représenté Sous-titrage ST' 501